Bonjour, je suis Afi Koloké, responsable communication Robanc, partenaire officiel de l'Africa Music Forum 2019. Déjà nous avons constaté que c'est la deuxième édition, c'est un événement qui se reproduit, c'est-à-dire que la première édition a été un succès et qu'il a apporté beaucoup de choses. Pourquoi l'Africa Music Forum ? Parce qu'au-delà de ce côté spectacle où des concerts effectivement auront lieu et permettront à divers artistes de venir se produire en RDC, il y a autour de cet événement également des rencontres, des conférences, des speak dating qui permettront de créer des synergies entre les artistes locaux, congolais, internationaux et d'avoir un partage d'expériences qui permet à tous de s'enrichir de cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes au Congo, le Congo et la RDC est un pays qui est en tout cas réputé pour sa culture et pour sa musique. Alors il était important pour Eurobank, comme première banque du pays et institution dans ce pays qui compte pour les Congolais et avec les Congolais d'accompagner cet événement. Oui, nous pensons que c'est important et c'est pour ça que nous l'accompagnons. Pourquoi ? Parce que l'industrie musicale et tout ce qui est art, en tout cas en RDC, doit être accompagné, doit être suivi, doit être encadré et nous pensons que l'Africa Music Forum, avec les personnes qui vont y participer et venir spécialement pour ça, pourront apporter ce genre d'informations, d'innovations ou de connaissances, en plus de celles qui sont déjà présentes localement pour créer en fait un bon secteur musical, en tout cas artistique, pour notre pays, car c'est vraiment une richesse pour la RDC. Eurobank a toujours été une entreprise qui a soutenu l'art en général. Nous avons déjà accompagné des projets pour des artistes tels que Boutébé ou Maître Lyolo, parce que nous pensons vraiment qu'ils font partie du patrimoine de la RDC. Mais l'art ne se limite pas uniquement à ces deux courants-là. Il est important aussi d'accompagner des projets qui abordent d'autres caractères artistiques comme la musique et donc l'Africa Music Forum. C'est une industrie qui est riche, qui est vaste. On a énormément d'artistes dans des styles musicaux qui sont très variés, qu'on parle de musique actuelle ou bien traditionnelle. On est un pays qui est très ancré encore dans tout ce qui est culture locale, coutume. Vous pouvez voir que quand on va à des événements eux-mêmes qui sont politiques ou d'entreprise ou familiaux liant encore tout ce qui est tantam ou très art tenu traditionnel, on pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour la RDC et qui est vraiment synonyme de notre image. Donc c'était important de pouvoir aider à cadrer toutes ces activités et de pouvoir les mettre en avant. On pense que vraiment on a énormément de jeunes et d'anciens qui sont là, qui ont la connaissance de ces métiers et de jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont beaucoup de talents. Alors on pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, qu'il faut accompagner et qui est important qu'ils soient valorisés sur le plan national et international. On a l'habitude d'accompagner des artistes qui sont en train de sortir peut-être des albums ou qui ont des projets musicaux. On a eu des artistes avec qui on a travaillé comme Lou Kouakamsa. On a aussi Pamela Baketana avec qui on travaille, qui a gagné The Voice Afrique. Au-delà de ça, on est aussi en partenariat avec des autres institutions comme Texas Bilembo, qui font des expositions d'art assez régulièrement. On a accompagné d'autres artistes dans l'édition de leurs livres. On accompagne également des expositions à type personnel pour l'art au banque avec les artistes, sans passer forcément par des institutions parce qu'on croit en leurs talents. On croit en valeurs qui véhiculent et on pense que c'est très important. Ce n'imite pas uniquement à la musique, à la peinture et à la sculpture. Donc on a vraiment à cœur d'accompagner des porteurs de projets dans ce sens et d'accompagner aussi l'art en général en RD Congo. Et on ne le fait pas qu'à Kinshasa, on le fait également dans d'autres provinces. On a des projets à Lubumbashi, tout ce qui est exposition d'art. On accompagne des écoles qui font des spectacles de théâtre pour les enfants également. On accompagne des parades qui ont l'habitude de pouvoir montrer un autre type d'art, mais pour les enfants exactement et pour les plus jeunes. C'est un axe auquel on n'a pas encore abordé. Pourquoi pas dans les années à venir ? Ce n'est pas exclu. Robanc est une banque qui accompagne les entrepreneurs en général. Le secteur d'art n'est pas exclu, en tout cas dans les accompagnements qu'on peut éventuellement fournir. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas dans le futur ? Pourquoi pas un beau projet ? Pourquoi pas une bonne piste ? Pourquoi pas une nouvelle idée qui pourrait intéresser Robanc et nous permettrait effectivement d'avancer également sur ce plan-là. On a accompagné l'artiste Botembe dans ses œuvres d'art en termes d'exposition. On a aussi des projets d'exposition l'année prochaine pour pouvoir mettre en valeur les différents artistes de la RDC, notamment en peinture. Parce qu'on a beaucoup de peintres dans l'art d'essai qui sont méconnus ou pas assez connus. Et on tient à mettre ça en avant. On a… qu'est-ce qu'on va faire encore ? On a un livre aussi qu'on souhaite sortir l'année prochaine avec Texaf pour mettre en avant aussi différents artistes contemporains. Donc on a fait dans le passé, on a accompagné ponctuellement. Mais maintenant Robanc veut être aussi un acteur dans l'art, accompagné vraiment des structures, des artistes dans leurs projets à plus ou moins long terme. Et pour pouvoir faire ce genre de mise en avant de la culture congolaise. Et pourquoi pas aussi la musique. Même l'Africa, pardon, Musique Forum sur les années à venir, qui est un événement qui prend de l'ampleur et qui est aussi très important pour la population congolaise. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Moi, je… personnellement, pour avoir voyagé un petit peu et avoir, comme on dit, été sur le terrain et en contact avec divers artistes et divers porteurs de projets, j'ai bon espoir que notre culture ait vraiment une grande visibilité et qu'on ne se limite pas seulement au Congo ou au côté panafricain, mais vraiment international. On a… on a beaucoup de choses. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup de confiance envers la jeunesse, envers les anciens qui sont là pour transmettre aussi à ces jeunes qui ont envie d'apprendre. J'ai beaucoup d'espoir pour que l'art congolais soit vraiment mis en avant. J'espère aussi que tout ce qui va être législation, tout ce qui va être encadrement va être aussi mis en place là où il y a des manquants, pour permettre aux artistes de vivre correctement de leur art, sachant que les nouvelles technologies aussi interviennent maintenant dans tout ce qui est artistique et que c'est important aussi qu'on puisse suivre le pas, accompagner, être au niveau aussi des autres pays qui se développent, vendent ou promeu, pardon, leur activité ou leur art d'une nouvelle manière. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance envers les jeunes qui ont beaucoup d'idées. J'ai confiance aussi envers les anciens qui ont beaucoup de connaissances et de savoirs pour mettre en avant notre culture et faire en sorte que le Congo, en tout cas le portier artistique, soit vraiment mis en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Benk